Salut à tous, épisode 3 avec les Denver Nuggets, une équipe qui est assez typique en NBA de je suis très bon mais j'ai encore un pas à franchir pour par exemple remplir un objectif qui pourrait être aller en finale de conférence, voilà ça pourrait être un vrai objectif pour les Denver Nuggets en cette saison 2019-2020, précédemment j'avais procédé à un trade, j'étais allé chercher Bradley Bill du côté de Washington en envoyant Gary Harris, un joueur confirmé, ainsi que Malik Beasley, un jeune qui peut encore bien progresser j'avais donné du tour de draft aussi et Juan Cho, Hernan Gomez et puis après on avait eu une évolution je vous avais montré ça au fil des deux épisodes qui avaient précédé, une évolution assez régulière vous voyez, de semaine en semaine ou de deux semaines en deux semaines, suivant les cas, on ne quitte jamais le top 4 c'est pour ça que je trouvais qu'il pouvait être intéressant de voir ce qu'on pouvait faire sans toucher à Jokic Murray sans toucher à ça, essayer de fabriquer un Big 3, donc le Big 3, en plus j'avais pu comme ça je dirais répondre à certains problèmes quoi, dans l'équipe qui était Beasley, notamment Hernan Gomez par contre donnait plus de temps à Craig, auquel je crois, auquel je crois toujours d'ailleurs puisqu'il est avec Barton, un des deux meilleurs défenseurs de cette équipe, en tout cas en l'absence de Gary Harris puisqu'il a été transféré maintenant, donc voilà comment j'avais monté ce trade c'est vrai qu'on s'était relativement démuni, on avait donné pas mal de choses et on se retrouve avec un Big 3, en janvier 2020 avec un Big 3, alors j'avais testé tout de suite mon Big 3 puis j'étais un petit peu frisé les moustaches là, avec évidemment le pick and pop Bill Jokic qui doit être une arme pour cette fin de saison dans l'optique d'aller chercher allez, une finale de conférence, c'est vraiment l'objectif du truc ok, on avait au niveau des All-Star, pas All-Star, il y avait évidemment Nico Jokic qui était pressenti il avait été ensuite sélectionné comme All-Star, par contre personne d'autre Jamal Murray notamment, malgré une bonne saison, avait été snobé et toute la question pour moi, pour ces Denver Nuggets qui sont un petit peu remodelés c'est d'arriver à voir quels peuvent être les rôles des joueurs autour de ce Big 3 puisque Jamal Murray, on connait très bien son registre Jamal Murray c'est un combo garde qui est meneur évidemment là mais on pourrait aussi faire jouer au poste 2 par séquence si on voulait avec celui qui est son backup c'est à dire Maurice, qui est une vraie révélation de la saison précédente là vous voyez par exemple, je donne une année de plus à Plumlee parce que je crois en lui en fait, je crois en Plumlee je trouve qu'il est toujours bon quand on fait appel à lui et donc autour de Murray dont on connait très bien le rôle autour de Bradley Bill qui est à la fois un défenseur honnête et également un très bon scoreur autour de Nico Jokic pour réfléchir un petit peu à ce qu'il y a en complément en fait tous ces joueurs qu'il y a autour par exemple il y a Paul Millsap qui revient de blessure c'est une très bonne nouvelle on avait donné le poste titulaire en attendant à Jeremy Grant je trouve qu'en poste 4 Millsap, Jeremy Grant c'est presque le mieux que l'on puisse faire parce qu'on a du joueur à la fois qui a du jeu intérieur avec Millsap qui a de la défense sur l'homme une certaine rugosité c'est un vétéran on a un joueur peut-être un petit peu plus explosif avec Jeremy Grant je trouve que ces deux profils là ils viennent bien compléter ils viennent bien compléter Nicolas Jokic qui est exceptionnel avec le ballon en main mais qui sur un plan je dirais plus athlétique par contre n'est pas la panacée du joueur NBA il existe par autre chose Nicolas Jokic et ben là c'est un test qui est intéressant puisqu'on se retrouve ici face au Lakers de LeBron qui est déchaîné LeBron James est complètement déchaîné dans le jeu là c'est pas le même LeBron qu'on connaissait l'année précédente dans NBA Touquet voilà la présence d'Anthony Davis lui a donné un supplément d'âme et vous voyez on a du mal sur un premier truc que je peux vous signaler parce que ça s'est arrivé pas mal de fois on a du mal sur la défense en transition voilà ça c'est quelque chose qui est terrible le repli défensif il nous tue en fait les Lakers nous assassinent dans ce match là dès le début comme ça ils nous assassinent de par leur jeu en transition et ça c'est peut-être quelque chose dont il faudra se souvenir ça demande confirmation évidemment on jugera surtout cette équipe on la jugera vous voyez regardez encore un trailer là pour McGee je jugerai plus cette équipe que j'ai constituée sur les playoffs en fait sur ce qu'elle pourra proposer en playoffs plutôt que sur la régulière vous voyez par exemple on a personne qui est en capacité de s'opposer à LeBron James bon ça c'est pas forcément honteux puisque qui est-ce qui possède dans son équipe un LeBron Stopper en NBA bah si vous comptez il n'y a pas beaucoup d'équipe il y a très peu d'équipe qui sont capables de mettre un type sur lui et que ce type là vraiment réduise la réduise la production de LeBron James donc on n'a pas nous de LeBron Stopper évidemment il faut essayer de jouer autrement d'ailleurs c'est même les Fade Away de Jevel McGee qui presque un petit peu sonne le glas de nos espoirs il y a des allez-vous en veux-tu en voilà c'est pas évident honnêtement on se retrouve ici face à un premier échec dans l'optique surtout d'aller loin en playoff si on veut aller loin en playoff et qu'on est incapable de mettre ne serait-ce qu'en danger les Lakers ça parle un petit peu mal en fait ça ne nous dure pas de d'autres choses alors tout de suite je vais préciser quelque chose au niveau du gameplay quand je prends la manette donc c'est du superstar ok le niveau c'est superstar c'est pas ça que je voulais dire c'est surtout je le rappelle juste parce que si vous tombez sur une vidéo de ma chaîne pour la première fois autant savoir les choses tout de suite mais c'est pas tant ça l'essentiel c'est plutôt que j'ai choisi là pour 2019 2020 de ne pas modifier le playbook des nuggets évidemment pourcentage dégueulasse pour nous sur ce match évidemment ça ça a ses limites évidemment mais je me suis donné une année en fait je me suis dit déjà tu fais ce trade avec Bradley Bill ne modifie pas le playbook et c'est plutôt de t'adapter après le bilan global il est excellent le bilan il est excellent puisqu'on est bien 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 au delà des 70% en tout cas on est au delà des 70% de victoire donc le bilan il n'est pas du tout problématique c'est surtout c'est surtout le comment comment est-ce que tout ça peut se peut se gérer pour aller loin alors j'ai fait un test déjà là après le test des lakers qui est plutôt inquiétant j'ai fait un test c'est que oui j'ai aussi des timber rules parce que je vous avais promis un mygm avec les timber rules que j'ai commencé mais qui s'est arrêté pour des raisons bah oui tout simplement le jeu était insuffisant dans ce qu'il pouvait proposer au niveau du mygm le mode était un petit peu bugué même s'il y a eu des patchs depuis mais ça n'a quand même pas tout résolu et puis surtout la partie elle est corrompue une fois qu'elle est démarrée j'ai aussi des timber rules donc je vous proposerai un épisode assez massif très prochainement un épisode qui fera plus de 45 ou 50 minutes parce qu'on verra toute la saison avec les timber rules je les ai compactés et du coup bah puisque je les contrôle je me suis dit c'est l'occasion de faire un test faire un test qu'est-ce qui se passe si je joue contre ces Denver Nuggets est-ce que je remarque les mêmes les mêmes défaillances ou les mêmes failles que ce que j'ai pu constater alors déjà défensivement les timber rules c'est une équipe athlétique c'est une équipe composée notamment de joueurs certains qui sont jeunes et que une défense comme Denver a du mal à stopper dès lors qu'on joue le match alors en simu c'est encore autre chose on le verra un petit peu plus loin mais dès lors qu'on joue on arrive relativement à faire souffrir cette équipe des Denver Nuggets ça déjà c'est un deuxième voyant rouge après ce que j'ai vu juste avant contre les Lakers où on avait des problèmes sur la défense en transition notamment avec aussi parfois des difficultés à exécuter sur jeu placé deuxième de l'ouest à ce stade là il y a eu 57 matchs qui ont été joués on est juste après le week-end du All-Star Game on a donc une deuxième pour moi défaillance ou en tout cas un deuxième manque il faudrait y penser à l'été c'est ce côté athlétique donc qui est peut-être inférieur à certaines équipes et qui fait qu'on peut se faire un petit peu dominer on va me dire c'est lié au problème de repli défensif sur la transition oui bien sûr bien sûr on a a priori Bradley Bill il n'y a pas grand chose à lui reprocher je pense que c'est plus une histoire de trouver l'ajustement pour tout ce qui sont les roleplayers en plus l'année qui suivra vu l'évolution de Michael Porter Jr Michael Porter Jr devra être titulaire ou alors ou alors il faudra monter un trade pour lui on a aussi une question qui apparaîtra par rapport à Paul Ball ça va il lui reste encore une année c'est un two way contract pendant deux années c'était ce que les Denver Nuggets avaient proposé à Paul Ball notamment en raison de ses problèmes de blessure à l'université et donc les doutes qu'on peut avoir de part et d'autre sur son physique sur sa résistance à la haine liée Paul Ball il y a bien un moment où il va falloir vu ses excellentes notes et sa progression Paul Ball il y a un moment donné où il va falloir se poser la question de savoir ce qu'on fait avec soit Paul Ball il prend du temps de jeu ce qui serait logique au vu de son overhaul soit Paul Ball n'a pas de temps de jeu dans cette équipe parce que le temps de jeu est réparti différemment mais à ce moment là il faut trouver une solution de départ pour Paul Ball donc voilà là encore c'est pareil Michael Porter Paul Ball il va falloir arriver à définir leur rôle et ça je pense que c'est plus la question de la saison qui suit que sur cette saison là on fait entre guillemets avec ce qu'on a c'est à dire que l'équipe elle est constituée il y a ce big three avec des roleplayers autour bon il n'y a pas pour moi en tout cas il n'y a pas un milliard de choses à révolutionner sur la saison 2019-2020 surtout que sur la régulière regardez on est encore doté d'un bilan vraiment vraiment excellent puisqu'on est là quasiment premier de l'ouest avec un un 48-18 c'est quand même pas rien 48-18 c'est plus que c'est plus que très très bon donc on continue voilà défaite contre les Lakers tiens donc tiens donc ça augure pas très très bien pour la fin de saison cette défaite contre les Lakers d'autant plus que dans la foulée on se fait atomiser par les Clippers on est à 48-20 derrière les Lakers et Rockets ok on voit qu'il y a plutôt de bons Warriors dans la partie et on continue on continue attention ok ici l'équipe typique ok ici qui peut jouer des mauvais tours mais ça va ça sera pas pour cette fois Toronto dans la foulée attention c'est pareil Toronto l'équipe à ne pas prendre à la légère et pourtant elle est relativement maîtrisée après il y a aussi les Bulls Bulls qui réussissent plutôt pas mal leur saison régulière du côté de l'Est ça va les Bulls c'est largement maîtrisé le Heat réussit très mal sa saison on est à 21 et 50 avant le match ça a dit en catastrophique on aura même le licenciement de Eric Spolstra qui interviendra le 4 avril c'est-à-dire dans une semaine par rapport à là où je suis là actuellement sous vos yeux défaite du côté pardon défaite face aux Spurs aïe 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 il y a quand même des défaites qui sont un petit peu embarrassantes par rapport à des équipes qui soit sont des rivaux soit devraient être dominées ce qui n'est pas le cas donc continuons continuons on va droit vers les playoffs c'était un peu l'objectif de cet épisode on ira au bout des playoffs pour les Nuggets dans cet épisode là et le bilan toujours 3ème à l'ouest ok on rencontre à nouveau on recroise la route des Chicago Bulls avec la même issue que précédemment c'est-à-dire une victoire très bien Utah Utah rate un peu sa saison je ne pense pas que Utah sera avec ce bilan là IRL au bout de 70 matchs ce serait même très surprenant bon en tout cas Utah est dominée les Grizzlies les Grizzlies ont un peu résisté sans que ce soit vraiment problématique pour ces Nuggets là on a ensuite une défaite du côté de Portland attention les Kings les Kings en bataille un petit peu pour les playoffs les Kings ça ne passe pas pour eux voilà ensuite on se retrouve avec les Mavs non ça va tranquille et un dernier match avant de tirer quelques conclusions un dernier match face du côté de Utah gagné gagné donc ça nous fait 59 victoires et 23 défaites ça place les Nuggets en deuxième position trois victoires d'ailleurs deuxième position à à l'ouest avec qu'est-ce qu'il y a sur le plan individuel il y a Mike Malone qui est coach coach de l'année c'est pas mal ça pas mal coach de l'année Mike Malone ok donc plutôt sympathique on peut aussi noter la présence de Nikola Jokic dans la deuxième All-NBA team après c'est un peu tout ce qu'on a on n'a pas de de rookies vraiment présents on n'a pas on n'a personne dans le All-Defensive team c'est un peu c'est un peu vexant et puis surtout c'est quelque chose est-ce que c'est une surprise pas vraiment mais c'est un peu embêtant dans le sens où on aimerait bien avoir quelqu'un ça voudrait dire qu'on a un peu des forces défensives et c'est précisément ce que je prends du doigt par rapport à cette équipe c'est peut-être une certaine insuffisance on rencontre les Timberwolves au premier tour des playoffs alors Timberwolves qui sont une équipe qui a arraché sa place en playoff ok je prends là encore le contrôle de Timberwolves pour voir si quelque chose a évolué du côté des Nuggets ou est-ce qu'on en reste toujours aux mêmes conclusions ce match c'est évidemment la confrontation entre deux superstars de la NBA que sont Nico Jokic et Carl Anthony Towns très bien un début de match relativement équilibré on voit que ça exécute relativement proprement du côté tiens regardez un petit pick and pop fait par Liga pick and pop Bradley Bill Nico Jokic très bien par contre défensivement je trouve que c'est assez naïf sur sur les pick and la défense du pick and roll elle est assez elle est assez désastreuse on se retrouve parfois embêté tiens donc sur l'exécution et demi terrain et donc fatalement sur le repli défensif on ramasse et puis il va y avoir un truc terrible c'est la défense externe la défense externe qui n'est clairement pas à la hauteur d'un tel match même si ici il y a eu une jolie jolie réplique Nico Jokic il place des contres il est quand même assez solide même s'il n'est pas hyper athlétique il est solide dans la raquette il dissuade à sa façon il dissuade donc c'est c'est assez intéressant il ne faut pas lui laisser quelques espaces donc j'ai aucun doute moi sur Nico Jokic je le trouve juste à la hauteur de ce qu'il peut faire peut-être production en points peut-être on pourrait espérer un petit peu plus de points mais il faudrait lui donner plus de shoot il y a des répartitions aussi à faire regardez ici c'est Brad Lady dans le corner qui se fait plaisir sur un joli jeu provoqué voilà donc c'est c'est pas trop trop mal c'est pas trop mal il faudrait juste encaisser moins de points voilà s'il y avait moins de points à encaisser sur des situations comme par exemple celle-ci sortie de pick and roll le pull up de Andrew Wiggins ça il ne faudrait pas que ce soit possible de manière aussi facile il faudrait aussi que quand on arrive comme ça à recoller il n'y ait pas juste derrière ben vendange de l'occasion de revenir au score là on va voir par exemple un cas où à moins 3 moins 3 ah la la Bradley Bill qui rate derrière Nico Jokic qui se bat comme un beau diable qui obtient au moins la faute mais en fait on est à un stade où il nous aurait fallu 3 points il nous aurait pas fallu de lancer franc comme ça va être le cas Nico Jokic va mettre son deuxième lancer ok sauf qu'après on rentre dans le fall game et du côté de Minnesota il y a des gens qui sont capables de rentrer les lancer donc on va on va après regarder il y a une séquence où ça va tenter à 3 points et ben non et ben non et ben non on se retrouve avec une passe intérieure alors il fallait peut-être tenter quelque chose à 3 points ça n'est pas le cas donc soit c'est une bonne défense des Wolves soit c'est une mauvaise attaque des Nuggets je pencherais quand même plutôt qu'on l'a un petit peu à lâcher des deux alors il y a Bradley Bill qui va quand même aller proposer un petit exploit avec ce shoot alors qu'il est il est pris et dans la fumée tout ça va se régler au lancer avec 4 comme un symbole qui termine le boulot voilà donc c'est pas génial premier match des playoffs défaite à domicile contre les Timberwolves qui étaient 7ème de l'ouest à l'arraché dans un wagon en tête d'un petit train de postulants où c'était très très serré jusqu'au bout allez on va continuer un petit peu à à regarder ce que peut donner la simu de tout ça voilà parce qu'après je me suis dit je vais pas non plus jouer tous les matchs normalement Denver est quand même supérieur à Minnesota sur le plan comme ça voilà d'un premier tour de playoff le upset c'est quand même quelque chose de surprenant pas trop trop trembler et puis si ça passe pas ça veut vraiment dire que ça va pas du tout dans ce cas là acceptons le là aussi via la simulation pour ça je me suis dit la suite doit être simulée au niveau de ce premier tour contre les Timberwolves ça se passe beaucoup mieux il y a déjà Houston qui s'est qualifié en balayant les Spurs pour le tour suivant en haut la lutte s'annonce acharnée entre les Clippers peut-être et les Lakers on verra un peu ce que ça donne élimination en 5 matchs des Timberwolves et on va donc se retrouver face à ce qu'on peut considérer comme un super test cette équipe des Houston Rockets emmenée par pas besoin de le dire deux mutants du jeu James Harden Russ West un petit mutant aussi dans son registre athlétique et et qui est de pivot qui saute dans tous les sens c'est Clint Capella attention à Clint Capella je tente un peu de défense individuelle en mettant par exemple Craig sur James Harden je tente ça parce que je veux rester dans ma logique de 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 maintenir Craig dans le 5 c'est peut-être une erreur on peut en en reparler après on verra bien d'abord j'avais besoin de voir une vraie opposition face à face à une équipe super consistante que peuvent être ces Rockets alors on a vu qu'on était des agneaux en défense sur les pénétrations et Gerald Green qui s'était un petit peu régalé juste avant c'est Russell Westbrook aussi qui qui se régale qui se régale et puis ah la 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 et les petits in and out et alors bonjour sur la transition regardez moi ça bam il y a personne qui a compris ce que voulait faire Russell Westbrook que je contrôle le défenseur ou que je laisse l'IA s'en occuper c'est la même Russell West se balade donc attention parce que je crois que cette petite minute là de match contre les Houston Rockets c'est c'est une violence assez assez égoune regardez moi ça hop là puisque je te prends pas de vitesse je te pull up quasiment à 3 points prise à 2 ça c'est un grand tube de cette série c'est la prise à 2 assez systématique des Houston Rockets sur Nico Jokic du coup bah on ressort mais le problème c'est que si nos shooters ils ont pas l'adresse suffisante bah quand on ressort et bah on marque pas on marque pas et sur la transition surtout on se prend des véritables accumulations des avalanches de de contre-attaque que ce soit par Harden juste avant il avait un pull up et quelques pénétrations et aussi par Russell Westbrook là évidemment je vois James Harden qui va une nouvelle fois se jouer de son défenseur je suis obligé d'y aller j'essaie de couper l'intérieur donc et puis évidemment ça ressort et puis J. Tucker lui il rigole pas dans le corner après vous avez les pull up de Russ West c'est une orgie c'est une orgie ce match pour les Rockets je pense que tout ce que tout ce que les Rockets ont toujours rêvé de faire c'est produit dans ce match là sur tous les plans c'était vraiment réussite totale regardez encore une pénétration rien à faire rien à faire même Eric Gordon regardez il est entre nos deux il y a deux nos meilleurs défenseurs Barton et Craig qui étaient là et qui n'ont pas su s'opposer avec D'Anthony qui se prise la moustache il se dit les gars on continue comme ça c'est Denver Nuggets pas grand chose pour nous avec un début de 4ème carton voilà qui sonne un peu le glas alors qu'on était dans le match jusque là c'est râlant parce qu'on s'était accroché accroché et puis quand enfin James Harden se met à rater et bien c'est du rebond off pour Clint Capella bref l'écart il monte super rapidement vous êtes à moins 4 c'est enchaînement négatif allez hop moins 12 moins 15 c'est plié et on remballe donc très très mauvaise expérience que ce match 1 des demi-finales de conf face au Houston Rockets vraiment très très désagréable manette en main parce que je me sens mais supra impuissant en fait je vous parlais un peu plutôt dans l'épisode de Playbook que j'avais pas voulu modifier je pense que si ça se passe mal contre les Rockets ça je joue le deuxième match dans la play si ça se passe mal la saison d'après non seulement il y a une réflexion par rapport au role player autour de Jamal Murray Nico Jokic et Bradley Neal non seulement il y aura cette réflexion de qui utiliser comment etc mais il y aura aussi modification du Playbook pour peut-être proposer des systèmes vous savez un petit peu à la Spurs des systèmes pour tous ceux que je peux utiliser quand je joue avec les Spurs pour la Marcus Outridge je pense que je pourrais en utiliser un paquet pour Nico Jokic donc il y aurait comme ça une partie du Playbook partie choisie du partie du Playbook ça double systématique du coup après on a forcément un shooter alors que tant qu'on rentre les shoots ça va une partie du Playbook des Spurs qui va venir garder notre Playbook à nous du côté des Nuggets parce que il faut il faut vraiment trouver des possibilités d'amélioration alors puisqu'on ne peut pas réellement jouer sur nos faiblesses hormis le travail défensif à l'entraînement il y a encore sa double shoot ouvert il faut sanctionner il faut sanctionner les shoots ouverts là c'est pas le cas et ça nous tue ça nous tue Damien Jones ancien aux Warriors qui visiblement avait été transféré en cours de saison par l'IA du côté des Rockets d'Atlanta puisqu'il était à l'Atlanta avant Damien Jones ce sera l'insolence de James Harden donc le Playbook ce sera un chantier de ce qu'on doit aussi modifier pour exister vous avez vu malgré cette orgie de panier de séquence frustrante on reste un petit peu au contact même si il y a un moment un peu délicat le mode mutant activé du côté de Russ West et de James Harden je me prends des paniers honnêtement à certains je ne sais même pas comment faire pour éviter là par exemple à l'instant c'est le cut de Damien Jones vers le panier qui est juste imparable Plum Lee s'est fait abuser j'ai quand même une solution pour ça je vais vous dire laquelle c'est pour ça d'ailleurs que je le fais souvent peut-être si vous avez déjà remarqué je fais souvent ça dans le kit souvent j'ai l'impression qu'on a intérêt à contrôler le pivot en défense quitte à laisser la défense extérieure automatique en la paramétrant par exemple on laisse la défense automatique de nos extérieurs sur même les mutants adverses et ouais airball super et donc un peu vous savez comme si on on contrôlait l'analogue de ce que pourrait être au football un libéraux vous voyez il y a d'autres d'autres pivots qui fait libéraux pour rattraper les situations et notamment les pénétrations encore du jeu rapide c'est une catastrophe pas se manquer de mid-sap derrière jeu rapide catastrophe allez on renverse montez je vous en ai montré trois trois fois trois points ouverts ratés et donc on était sur le point de revenir à 26-28 ce qui était excellent vu le début de match des roquettes qui ratent pas grand chose et on se reprend 10 points et ouais et ouais donc c'est difficile franchement c'est super chaud après allez dans le dos j'ai trouvé Plumlee d'une d'une inutilité sur ces deux matchs qui est pas du tout à la mesure de ce qu'on peut connaître de Lee ou en vérité Plumlee est un joueur qui est assez utile dans la rotation des roquettes c'est pas du tout ce qu'on voit là en plus il est difficile de réagir la super variation tactique des Houston Rockets qui ont mis pendant quelques séquences Hero Teach au poste de pivot je me fais avoir sur un pick and pop bref on a beau répliquer on a beau s'accrocher on a beau essayer d'avoir des réponses à l'arrivée pénétration James Harden on ressort et à chaque fois c'est ficelle en plus il y a Austin Rivers qui s'y met c'est à dire que il nous fait quelques petits exploits en pull up aussi là il a ligné dans le corner bon la messe est dite et puis en plus face à ses roquettes ça pardonne pas vous ratez 3-4 séquences offensives d'affilée vous reprenez la contre-attaque dans les dents et vous prenez 12 points ou 15 points d'écart donc voilà catastrophe comme un symbole Ross West qui vient postériser Nico Jokic pour une victoire juste facile des roquettes bon je crois que j'en ai assez vu c'est une orgie et honnêtement ça me fait super mal ça fait mal de se faire démonter comme ça surtout que ça arrive pas non plus si souvent que ça bon on a compris les roquettes c'est largement au dessus en tout cas au dessus des nuggets avec moi à la manette voilà pour pas trop généraliser puis maintenant on va voir ce que ça donne quand on simule au lieu d'avoir la manette en bas est-ce que c'est très différent en simulation à mon premier carton des nuggets finalement qui se font avoir sur la suite du match 3-0 est-ce qu'on va éviter le sweep qui paraît juste programmé par cette opposition qui est vraiment en notre défaveur et bien on l'a pas évité on se prend un gros vilain sweep dans la figure donc est-ce qu'on pourra tenir notre objectif de la saison ben non objectif rater les finales de conférence ce ne sera pas pour les Denver Nuggets je vous montre un petit peu l'évolution des joueurs et notamment leur note au terme de la saison on aura donc eu assez peu de blessures significatives donc en plus les évolutions par l'entraînement elles sont fiables on a compris que pour Porto il y a encore de la marge et pour Grant je pense je pense qu'il a plus ou moins atteint son plafond il aura peut-être encore gagné un ou deux points Nico Jokic peut encore peut-être un peu glaner Bol Bol pourra progresser c'est certain il aura aussi se posé la question de la reconduction de certains contrats il y a Paul Millsap qui arrive en fin de contrat sinon les autres c'est verrouillé en tout cas Bradley Bill restera une année après mais c'est solidifié pour beaucoup Jeremy Grant peut décliner sa player option donc on peut avoir besoin de le prolonger et il faudra voir ce qu'on fait avec Thurian Craig donc moi il m'intéresse a priori mais bon voilà essayer de progresser en défense parce que tout mon entraînement est basé là-dessus donc je vous avoue je crois vraiment en ce roster moi j'y crois le Big 3 Murray Bill Jokic même statistiquement il est propre j'y crois vraiment je suis sûr que les roleplayers qui sont autour ils sont bons je crois juste qu'il faut encore trouver une bonne manière de faire jouer tout ça et une bonne manière peut-être de paramétrer les rotations de choisir un peu mieux les systèmes bref on est dans le détail et je vous dis à plus pour la suite on fera l'intersaison et on démarrera et on verra bien un peu vers où peuvent aller ces nuggets sans bouleverser les choses il y aura aussi l'adresse à 3.0 on l'a aperçu qu'il faudra peut-être repenser parce que ça n'a pas été génial cette saison je vous dis à plus bye bye